La recette qui va faire vraiment, qui va être toujours bien, qui va changer la vie, qui va te faire heureux, avoir de l'argent, c'est de ça la famille. Recette simple, mais c'est très bien pour nous, ça nous aide beaucoup la famille. Ok mes chéris, voilà. Voilà la famille, vous avez vu le thème, le portefeuille. On va parler aujourd'hui du portefeuille. Comme vous me voyez, c'est le portefeuille qu'on va parler aujourd'hui. Notre recette est basée de ça. Ok mes bébés ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça aujourd'hui ? On va parler aujourd'hui, la recette de faire rentrer du bien, la recette d'avoir du bonheur, la recette de te faire aimer le monde, la recette de faire du bien. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire. On reçoit toujours la bonne santé. Après la santé, c'est là-bas qu'on va poser mes chéris. Être heureux, quand tu as ça, même si quoi, on va te considérer, mais tu n'as rien, tu n'as aucune considération dans la vie. On ne te considère même pas. Si tu es un être humain, voilà mes chéris. Donc, on ne te considère pas là. C'est que tu gagnes le peu là. Tu peux faire pour toi avec ça mes chéris, pour que ça va rentrer avec toi. Le peu là va rentrer, tu vas te soutenir. C'est de ça que je parle mes bébés. Avoir de l'argent pour te faire tes bains, pour te faire ta association, pour te faire ton travail, pour te faire ton manger. Si tu n'as pas, tu ne vas pas manger. Quand tu es malade, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te soigner. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire. Donc, c'est ça pour avoir de ça la famille. Voilà mes chéris. Tu travailles, mais ça ne rentre pas. Voilà la famille. Voilà votre porte-monnaie. Prenez votre porte-monnaie. Comme vous me voyez toujours la famille. Avant de commencer, vous allez voir d'abord ce qu'est Amaru le faire. Vous le voyez toujours la famille. Ça c'est d'autres soja, ça c'est le clou de girafe. Donc pour aujourd'hui, voilà, je vais regarder d'abord parce que j'en ai. Voilà, vous allez voir. Je vous dis le sel. Voilà. Vous le voyez, non ? C'est le sel. Voilà, le sel qui va changer la vie, qui va t'emporter le gros sel. Vous connaissez le sel, j'aime, non ? C'est le sel là, le gros sel que j'ai mis comme ça à la famille. La recette, c'est juste ça mes amours. Tu prends quoi ? Tu prends une petite quantité de sel là. Voilà. Une petite quantité de sel là. Jusqu'à 4 grains, 6 grains. Tu mets ça dans ton portefeuille. Voilà. C'est de ça. Tu mets comme ça. Tu mets dans ton portefeuille, comme vous me voyez. Vous mettez ça dans vos portefeuilles à la famille. Vous voyez maintenant, le sel, le reste à Dieu. Dieu va gérer ça pour nous. Le portefeuille à mon frère, en mettant le sel là, quand tu as mis le sel. Vous savez, femme ne peut pas préparer sans sel, non ? La sauce là, pour être doux là, il faut que le sel va être dedans. Si c'est la réalité, voilà, tu vas parler ça. Que Dieu n'a qu'à t'envoyer toujours de l'argent. Que le porte-monnaie n'a qu'à toujours rempli de l'argent. N'a qu'à laisser comme ça. Quand tu vas travailler, ton argent va te soutenir. Fais ça dans ton porte-monnaie. Tu ne vas pas perdre, pas grâce à Dieu. Ok, la famille ? Voilà, j'ai dit juste le sel. Le gros sel, mets ça dans ça, pas grâce à Dieu. Tu vas travailler. Mais quand tu travailles là, l'argent là, ça va te soutenir. Tu peux mieux faire avec l'argent là, quand tu travailles là. Donc la famille, porte-monnaie, mets ça. Qu'est-ce que tu vas dire ? Juste le sel est plus important, indispensable dans la vie de l'homme. Si c'est ça que la réalité, quel argent n'a, Dieu n'a qu'à t'emporter seulement du bien dans ton porte-monnaie. Parle comme ça, mes chéris. Dieu n'a qu'à te donner toujours là, ça. Tu vas être riche, tu vas être bien la famille. Pas grâce à Dieu, mes chéris. Ok, mes bébés, c'est un mari l'eau. Le portefeuille, vous le voyez, mes chéris. D'après ça, qu'est-ce que vous allez faire, mes chéris ? Je vous assure, ça va vraiment voir avec vous. Vous aurez besoin de la feuille de l'oreiller. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire de l'oreiller, la famille ? Voilà, toujours pour vous emporter du bonheur. De ne pas manquer, voilà, d'avoir toujours de succès dans les activités. La famille, tu as besoin de feuilles de l'oreiller. Voilà, juste cette feuille de l'oreiller, la famille. Voilà, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà, juste cette feuille de l'oreiller. Il faut par le TV. Tu mets ça sous ton coussin comme ça, là. Tu passes la nuit pour sept jours. Le septième jour, qu'est-ce que tu vas faire ça ? Il faut la mettre au feu. Quand vous me voyez toujours là, je la fais au feu comme ça. Il faut la mettre au feu pour la brûler, la famille. C'est très bien. Rien ne va passer là-bas. Seulement, c'est bien. C'est du bien que tu vas t'emporter, la famille. Le fumé, là, ça évite les négatifs chez toi. Le fumé, là, ça t'emporte vraiment des positifs. Le fumé, là, ça ne donne seulement du bien chez toi. Ça va te faire vraiment du bien grâce à Dieu, la famille. Donc, voilà, c'est comme ça que vous allez faire. Vous le voyez j'ai mis comme ça, ça va prendre toujours quelques temps, là. Le fumé va sortir. OK, la famille ? Fais ça pour ne pas manquer, pour avoir du bonheur, pour avoir du bien, pour avoir du succès, pour avoir aimé. Quand il y a tout ça, la porte, la grande porte est ouverte pour toi. Mais si tu n'as pas ça aujourd'hui, tu n'as pas la considération. Donc, faites ça, vous allez venir. Vous allez faire comme je fais, comme ça. Ça va brûler dans quelques temps. Vous allez voir le fumé descend. OK, mes chéris ? Voilà. Donc, faites ça, mes cœurs. Faites ça, vous allez être heureux.